Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Ludo Simulation Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto sur le paramétrage des LED du volant Logitech G27 Alors pourquoi je vous fais ce petit tuto parce que tout simplement j'en ai vu plusieurs Et chaque tuto est différent sur le paramétrage de ce volant qui est quand même On dit que c'est simple mais il y a quand même quelques manip à faire pour vraiment régler ces petites LED Moi personnellement j'ai dû regarder des tutos en espagnol alors que j'y comprends rien mais c'est pas grave Voilà on comprend toujours un peu Donc je vais essayer de vous montrer étape par étape comment paramétrer ce volant C'est parti on y va Alors pour ce faire déjà vous avez besoin de final LED Ça voilà sans celui là de toute façon vous ferez rien du tout Donc vous le téléchargez, vous l'installez, voilà Ensuite il vous faudra ce fichier là, donc tous les liens seront dans la description de la vidéo Il vous faut le final LED plugin ETS2 DLL, vous le téléchargez Une fois que ça c'est fait, bon là vous pouvez fermer, ça sert à rien de garder ça ouvert Vous installez final LED, une fois que final LED est installé Vous allez dans votre disque dur principal Vous allez dans le retrac simulator 2, bin 86 Et donc ici vous allez créer un dossier plugin Vous faites nouveau dossier, vous devez confirmer, oui ok continuez Hop et vous faites votre dossier plugin Moi je vais pas l'enregistrer parce que vous voyez je l'ai déjà Il faut l'écrire tel quel, sinon le dossier passera pas Voilà je précise tout simplement parce que moi je me suis fait avoir justement Donc voilà Et donc dans ce fichier plugins, vous allez en fait mettre le fichier final LED plugin ETS2 DLL Que vous avez téléchargé auparavant ici Donc moi j'ai répété l'opération pour Steam Au cas où, au cas où ça ne fonctionne que sur la version CD on va dire Et pour que ça fonctionne aussi sur la version Steam et sur la version multijoueur Donc voilà, c'est comme en fait pour l'installation du multi On fait Steam, Steam Apps Comment Eurotruck, Bin, Par86 Et le plugins avec le final LED plugin ETS2 DLL Une fois que ça c'est fait Vous allez donc lancer votre logiciel Qui est le logiciel final LED Vous allez le lancer Donc hop, voilà ici Et donc là normalement il doit détecter directement votre volant Donc oui le Logitech G27 Vous voyez, moi il le détecte, voilà, il le détecte direct Vous configurez bien sûr sur Eurotruck Simulator 2 Moi personnellement ici je mets à 25 Normalement c'est de bas, je crois que c'est 84 Et en fait c'est, ben voilà, vous voyez c'est noté Voilà, hop, le pourcentage en fait des LED En fait, à partir de combien de temps vous voulez qu'elle s'active en fait Si vous voulez que vos LED s'allument, je sais pas A 500 tours minutes Ou à 1000 tours minutes seulement En fait si vous voulez c'est à 84% En fait les LED vont s'allumer qu'une fois que vous serez dans le rouge Du contour du camion Ça va s'allumer que quand vous serez dans le rouge Tandis qu'en baissant ce pourcentage RPM En fait, dès que vous allez, je sais pas Vous avez configuré vos LED à tel et tel tour On va regarder ça après Il faut baisser en pourcentage Enfin bref, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard Pour vous expliquer un tout petit peu mieux Donc, vous allez ensuite faire Advanced Car Sighting Donc moi vous voyez j'ai mon Volvo FH Donc qui est configuré Donc là on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure Donc l'RPM First, l'RPM 50, etc. Bref Par exemple, vous voyez, moi ma LED, normalement Ma première LED de volant doit s'allumer à 550 tours minutes La seconde à 1450, etc. Mais si vous laissez le taux de pourcentage RPM à 84% Ça ne s'allumera pas Il va s'allumer qu'à partir de 2150 tours minutes à peu près Voilà Donc, vous descendez à 25% Donc c'est-à-dire que dès que vous allez démarrer votre camion Les deux petites LED de votre volant vont s'allumer Et dès que vous accélérez Après ça va suivre 1450, 2500, 2150, 2500, etc. Donc après vous configurez Bien sûr ça c'est après Ce sera au dépend de chacun Moi je l'ai configuré comme ça Comme j'aurais très bien pu le configurer autrement Donc ça c'est les tours minutes en fait Que vous voulez que les LED s'affichent Ici c'est le nombre de vitesse Donc 12 pour le Volvo FH Comme pour tous les camions de Retract Simulator 2 Sauf les modes Où on peut en avoir 18 Donc à ce moment-là Donc pour faire ça Pour configurer votre véhicule Le truc le plus simple en fait C'est vous démarrez Vous allez démarrer votre jeu Et je vais vous montrer ça tout de suite Donc voilà Vous avez cette fenêtre là Qui s'affiche Une requête contenue avancée SDK a été détectée Donc là et si à ce moment-là Vous faites OK Vous continuez la partie Et vous faites conduire Et voilà Et là vous laissez votre camion Tel qu'il est Vous ne touchez pas Vous le laissez là Donc ensuite Vous revenez sur votre logiciel Normalement vous allez avoir Défaut 0, 0, 0 Qui sera marqué Moi personnellement Je ne touche pas au défaut Donc c'est à dire que là Moi j'enregistre directement Donc j'ai marqué Voilà FH 550, 1450 2500 2150 2500 Nombre de vitesse 12 Et ici c'est 0 Et 0 Mais je n'ai pas touché au défaut Je laisse le défaut 0, 0, 0 Et je garde Voilà Je recrée en fait On va dire comme ça Donc cette manipulation là Sera à faire pour chaque camion Sinon Sinon ça ne s'allumera Que sur le Volvo FH Donc voilà Donc je pense avoir fait le tour Je vais vous mettre Une petite démonstration du volant Avec bien sûr L'intérieur Le jeu à l'écran Et vous verrez les LED de mon volant s'allumer Je vous montre ça tout de suite Je vous dis J'espère que ce tuto vous aura plu J'espère avoir été clair dans l'ensemble S'il y a des petites questions N'hésitez pas à me poser des questions J'essaierai d'y répondre Le plus simplement possible Et le plus vite Donc voilà Je vous souhaite à tous Une bonne journée Et à plus Sous-titrage ST' 501